Il y a un dicton africain qui dit que si tu te retrouves en train de demander ton chemin à un aveugle, alors vous êtes deux à être perdus. Dit comme ça, ça a l'air trivial parce que c'est normal de ne pas demander son chemin à un aveugle. Pourtant, nous sommes nombreux à passer des années à demander notre chemin à un aveugle. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais toi aussi tu es concerné par cette situation et je vais te le révéler dans cette vidéo après le généreux. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si jamais tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs et entrepreneurs visionnaires. Et surtout grâce au programme Plume des livres, nous avons accompagné aujourd'hui plus de 128 auteurs et entrepreneurs à pouvoir coucher leur expérience dans un livre en 28 jours. Top promo. Donc si jamais ils te brûlent l'envie d'écrire pour impacter, contacte-nous sur notre site internet argentlivre.com ou au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout c'est sierre dit, on peut tout de suite rentrer dans le vifu du sujet. Alors, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, « Tu ne peux pas demander ton chemin à un aveugle, sinon vous serez deux à être perdus. » En fait, pour beaucoup d'entre nous, on va à l'école avec le rêve de devenir riche. Ou du moins de gagner beaucoup d'argent. Bilan des courses, on se retrouve en train d'avoir pour modèle nos enseignants de lycée ou d'université. Alors qu'eux-mêmes, leur vie, ce n'est pas une réussite. Parce que j'ai toujours, il y a toujours un truc qui me titille, c'est de voir un enseignant qui se lève tous les matins en train de tirer la tronche, qui n'aime pas ce qu'il fait, mais qui se lève tous les matins pour enseigner aux plus jeunes comment faire pour réussir sa vie. Alors que lui aime sa vie, c'est un échec. Et fatalement, puisque les plus jeunes n'ont que les enseignants comme figure d'autorité très souvent, comme modèle, tout ce qu'il va nous dire, on va gober. Et l'enseignant, bien sûr, qu'est-ce qu'il va te dire ? Il faut aller à l'école, il faut trouver un job, il faut aller travailler, il faut avoir un salaire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a des parents qui sont même pires que les enseignants. Parce que tu as un parent qui est allé à l'école, il a galéré, parfois il n'a pas trouvé un boulot. Et aujourd'hui, financièrement, ça ne donne pas. Mais il veut reproduire le même schéma avec ses enfants. Va à l'école, aie un job, aie un diplôme, ensuite tu as gagné beaucoup d'argent. Alors que lui-même, pour lui, ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas être con ça ? Est-ce que ce n'est pas être con ? Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Et toi aujourd'hui, tu dois bien cibler les personnes à qui tu demandes des conseils pour pouvoir réussir dans la vie. Et par moment même, tes parents ne seront pas les meilleures personnes à qui tu pourras demander conseil. Tes parents pourront peut-être aiguiller sur comment avoir une bonne femme ou un bon mari. Oui. Mais tes parents, très souvent, ne seront pas les meilleures personnes à qui tu demandes des conseils si jamais tu veux réussir ta vie. Tes parents, très souvent, ne seront pas les meilleures personnes à qui il faut demander conseil pour pouvoir gagner beaucoup d'argent ou du moins réussir financièrement. Je le dis, c'est cru, mais je suis désolé. Très souvent, tes parents seront les dernières personnes à qui tu pourras demander conseil en matière d'argent parce qu'eux-mêmes, si ils en savaient plus au sujet de l'argent, eh bien, ils n'auraient pas les résultats aussi médiuns qu'ils ont aujourd'hui. Par contre, si tu veux aiguiller ton intelligence financière, ton intelligence business, ta compréhension de la vie, tu dois t'orienter vers les personnes qui ont déjà des résultats. Voilà pourquoi moi je dis que, par le passé, je ne dis pas le passé, très souvent en Afrique, on dit qu'il faut respecter les vieux. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on dit respecter les vieux, à la base, un vieux, c'est quelqu'un qui a la connaissance, oui. Mais aujourd'hui, on a des vieux qui n'ont aucune connaissance parce qu'ils n'ont rien foutu de leur jeunesse. Si tu ne fouilles de ta jeunesse, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir enseigner aux gens quand tu seras plus vieux? Parce que c'est pendant ta jeunesse que tu acquiers de l'expérience, des expériences que tu vas devoir vivre, de ce que tu vas apprendre. Mais si tu n'as rien appris pendant ta jeunesse, tu ne pourras rien enseigner aux gens quand tu seras plus âgé. Et on doit te respecter juste parce que tu es vieux. Non, mon cher ami, ce n'est pas parce que tu n'as aucun mérite dans le fait d'avoir 50 ans. Avoir 50 ans, ça n'a aucun mérite. Tout le monde presque arrivera à 50 ans, tu n'as aucun mérite. Parce que tu as 50 ans, on doit te respecter. Non, on te respecte parce que tu as accompli. On te respecte parce que tu apportes de la valeur. On doit te respecter parce que tu es utile aux autres, pas parce que tu as 50 ans. Non, on s'en fout. Moi, désormais, on doit respecter tout le monde. C'est normal, on doit respecter tout le monde. C'est factuel. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait beaucoup plus respecter un vieux qui ne sait rien ? Non, on te respecte parce que tu es une personne. Mais maintenant, si on dit qu'on respecte un vieux, c'est parce qu'il sait à quelque chose. C'est pour ça qu'on le respecte. Et beaucoup d'aînés, malheureusement, on a parfois des aînés là. Mon grand truc, non, il faut nous respecter. Moi, cher ami, que tu sais à quoi ? Tu as des aînés qui ne demandent le respect, qui ne demandent le respect, et qui ne reconnaissent leur place d'aîné, que lorsque, il faut peut-être partager l'argent. Que lorsque, il faut peut-être, je ne sais pas moi, peut-être un petit frère qui a peut-être un peu réussi. Parce que tu es son aîné, il doit te donner quelque chose. Ah bon ? Non. Si tu es l'aîné là, sache qu'on va te respecter parce que c'est toi qui cotises le plus. Oui, on va te respecter parce que c'est toi qui cotises le plus. Tu ne peux pas être l'aîné qui est tout le temps en train de tendre la main et demander qu'on te respecte. Oh non, de quoi ? Tu sais à quoi ? Le simple fait que tu as 50 ans, 60 ans, le simple fait que tu as l'aîné, on doit te respecter. Ah non, mon cher ami, maintenant, tu peux faire qu'on te respecte, pas tes accomplissements. Mais bien sûr, il faut avoir des accomplissements brillants. Il faut avoir le courage. Il faut avoir les bonnes informations. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit te respecter parce que tu as un aîné. Je le pensais avant. Mais quand tu te rendes compte que tu as des aînés qui ne servent à rien, au contraire, ce sont même des fronts pour que tu puisses avancer. Parce que ces mêmes aînés-là, lorsque tu veux te lancer, ils te disent que mon petit, tu es trop jeune. Oui, oui, oui. J'ai des aînés qui, quand moi j'ai commencé, c'est que je suis en train de faire ci. Ces mêmes aînés me disaient, mon petit, tu es encore trop jeune, laisse ça. Moi, je dis, quand tu commences à avoir des résultats, ces mêmes aînés-là commencent à te dire que je suis ton aîné, tu dois me donner quelque chose. En vertu de quoi ? Tu m'as servi à quoi ? Tu m'as aidé à me croire pour qu'aujourd'hui, je me sentais redevable vis-à-vis de toi ? Tu m'as aidé à me croire pour qu'aujourd'hui, je me sentais, je disais que je dois absolument te respecter parce que tu es l'aîné. Je te respecte parce que tu es un homme, moi. Mais je ne vais pas te respecter encore plus parce que tu es un aîné. Ça n'a aucun sens. Parce que la preuve, c'est que beaucoup d'aînés en abusent. Même chez nous, en Afrique, très souvent, c'est là où ce truc est encore très présent. Un vieux, c'est quelqu'un qui sait. Oui, un vieux, c'est quelqu'un qui sait. Mais tu vas voir des gens, il est vieux, mais il ne sait rien, il est con à tous les niveaux. Mais on doit tous donner les meilleures places. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Bien, les coups des gens sont devenus des gros feignants. Et après, on doit les respecter parce qu'ils sont vieux. Non, mon cher ami. On te respecte parce que tu sais à quelque chose. Tu ne sais à rien. On te met au garage. La vie est faite comme ça. On doit continuer à avancer. Je le dis peut-être d'une manière crue. Mais dans la réalité, les faits, c'est ça. Parce que si tu ne sais à rien, tu es un poids pour la société. Tu es un poids. Par contre, vu que tu as servi à quelque chose, il va de soi que si tu as servi à quelque chose, tu dois avoir un retour sur investissement. Imaginons que toi, quand tu étais jeune, tu as permis à 10, 15, 20, 30, 100 jeunes de pouvoir trouver leur place dans la société. Tu les as placés dans les entreprises. Tu leur as permis de trouver un job. Tu leur as permis de lancer leur business. Il va de soi que si tu en places 100, il y en aura au moins 3 ou 4 qui te seront reconnaissants. Et qui vont t'aider à être bien. Qui vont te donner le respect, la place que tu mérites. Mais si pendant ta jeunesse, tu n'as rien fait, tu étais comme le vent. Mais sache que quand tu seras vieux, tu seras aussi comme le vent. Personne ne va te respecter. Il faut être ok avec ça. Il faut être ok avec ça. Moi, je suis ok avec ça. Voilà pourquoi, comme moi, je veux que plus tard, qu'on me prenne au sérieux, qu'on me respecte, qu'on me donne une place, je bosse aujourd'hui. Je bosse aujourd'hui. Pour que demain, je ne me retrouve pas dans des configurations bizarres. Moi, je dis toujours que j'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. Mais je sais que les bonnes choses ont un prix. Et je paye le prix. Donc, toi, tu ne peux pas passer toute ta vie. Tu ne payes pas le prix. Et tu veux après avoir les mêmes fruits que celui qui a payé le prix. Ça ne marche pas. Mais pourquoi on disait qu'on devait respecter les gens parce qu'ils étaient les aînés là-hé? Sachez que c'est fini, ça. On vous respecte parce que vous êtes des hommes. Point. Maintenant, si vous voulez qu'on vous respecte plus, accomplissez plus. Puis, on vous respectera davantage. C'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. L'école, c'est très bien. Mais il ne faut pas que l'école te conditionne à penser que tu n'es bon qu'à faire de la médecine. Non. Tu n'es pas bon qu'à faire de la médecine. Autant que tu t'es formé pour faire médecine là. Autant que tu peux aussi te former pour faire mécanique. Autant que tu peux aussi te former pour devenir, même si c'est pas moi, un grand chanteur. Je sais pas moi. Il faut se former. Être multidisciplinaire. De toute façon, le monde tend de plus en plus vers ça. Multidisciplinaire. Multidisciplinarité. Bref, ma personne, si tu as compris que tu dois accomplir plus, je n'ai plus rien à te dire. Partage cette vidéo avec tes amis, avec tes frères, afin qu'ils puissent comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble comme en décembre. Et on se ressemble. Minakano.